Il s'agit de la dernière conférence de ce congrès, et je crois pour terminer ce congrès franco-belge, il y a une table ronde franco-belge, si j'ose dire, sur le sujet du rôle de la physique dans la société. Alors évidemment, tout le monde pense à l'année 1905-2005, l'année Einstein, c'était évoqué tout à l'heure à un autre titre, mais bon, les questions de société n'ont pas non plus été étrangères à Albert Einstein. Ceci dit, le contexte a radicalement changé, c'est ce que vont nous montrer les interventions des deux conférenciers. Donc à ma gauche immédiate, Jean Bricmont, qui est professeur de physique théorique à l'Université catholique de Louvain, et qui, par ailleurs, ou parallèlement, ou corrélativement, a depuis une dizaine d'années publié un certain nombre d'ouvrages et d'articles sur des sujets de philosophie des sciences, de relations entre sciences et sociétés. Et évidemment, tout le monde a en tête sa collaboration avec Alain Soccal, suite au canular concocté par celui-ci vis-à-vis de certains tenants de sciences sociales. Et puis, un peu plus loin, à ma gauche, Étienne Klein, qui lui aussi a une double personnalité, c'est-à-dire qu'il est physicien au CEA, et donc il est aussi docteur en philosophie des sciences. Et, m'a-t-il dit juste avant, il est en train de monter un laboratoire d'épistémologie appliquée au commissariat à l'énergie atomique. Une information de première fraîcheur. Et puis, par ailleurs, il est aussi l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages dont je ne vais pas faire la liste ici. Je crois que le mieux, c'est d'écouter les deux intervenants. Donc, en premier lieu, Étienne Klein, qui va nous donner quelques éclairages sur la reconfiguration des relations entre la science et la société aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'ai peu de temps, on a peu de temps pour cette table ronde, donc je vais essayer d'aller assez vite, en un quart d'heure, vous décrire la façon dont je perçois ce qu'on pourrait appeler l'air du temps concernant les relations entre la science et la société. L'objet de mon exposé, ça n'est pas le rôle de la physique dans la société, mais plutôt cette espèce de reconfiguration à laquelle on assiste entre la science et la société. Et comme je n'ai aucune compétence dans ce domaine, j'ai travaillé de la façon suivante. Je me suis efforcé de lire tous les jours trois quotidiens français, qui sont Le Monde, Libération, Le Figaro et parfois l'Humanité. Il n'est pas chiant quand il y en a, mais d'une façon générale, j'ai essayé de noter à chaque fois la façon dont la science était appréhendée par le journaliste, qu'il s'agisse d'un problème de physique, ITER par exemple, ou bien les OGM, ou bien la prolifération nucléaire, ou bien les technosciences, ou bien les nanosciences, etc. Et ça m'a conduit à essayer de catégoriser ce que j'appellerais les nouvelles questions adressées aux scientifiques. Et une fois cette enquête faite, cette enquête je l'ai menée entre septembre 2004 et décembre 2004, une fois cette réflexion faite, cette enquête faite, pardon, j'ai essayé de discuter avec mes étudiants, qui sont des élèves ingénieurs d'une vingtaine d'années, qui sont 400, donc ça m'a semblé un échantillon assez représentatif. J'ai essayé de discuter avec eux des termes utilisés dans l'énoncé de ces questions, pour voir s'ils se sentaient en harmonie intellectuelle avec la façon dont la science perçoit aujourd'hui la société. Alors pour aller vite, je dirais que ces questions se classent en quatre catégories. La première catégorie, c'est les questions qui interrogent les nouvelles relations entre la science et le pouvoir. Pas forcément le pouvoir politique, le pouvoir au sens de la puissance militaire éventuellement, technologique, etc. Et chacun a bien compris qu'au XXe siècle, notamment, la science s'est faite complice de la barbarie, de l'horreur, de la guerre, etc. Et on voit des personnalités de plus en plus nombreuses qui se demandent, ce n'est pas une question nouvelle parce qu'elle est déjà dans Platon, mais ils se demandent s'il n'existerait pas un lien quasi ontologique entre l'exercice des sciences et celui de la domination violente. C'est-à-dire, est-ce que désirer comprendre le monde et désirer écraser l'autre, ce ne sont pas deux mouvements qui relèvent de la même pulsion ? Voilà la question telle qu'elle est posée. Et on peut se demander donc si la science et la puissance ne fonctionnent pas ensemble par le biais d'une sorte d'élan commun inconscient. Alors, les gens disent, par exemple mes étudiants disent, que la science déclare qu'elle a pour ambition de décrire le monde et d'inventer de nouveaux concepts. Un peu comme la philosophie d'ailleurs. Et la question qu'on pose c'est, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment vrai que la fonction première de la science aujourd'hui, c'est de comprendre le monde ? Est-ce que ne serait-ce pas plutôt devenu une vaste technoscience dont l'activisme fébrile ne vise plus que la maîtrise, l'action, l'innovation, la puissance et l'efficacité ? Ça c'est une question d'étudiants, ils se reconnaissent tout à fait dans ça. Ils ont l'impression qu'on leur apprend à être efficace et non pas à comprendre le monde. Et il me semble que dans cet état d'esprit collectif, il y a quelque chose d'assez Nietzschéen. Parce que quand vous relisez quelques-uns des livres de Nietzsche, notamment le Gais Savoir, il me semble qu'il anticipe avec quelques décennies d'avance l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Il écrit par exemple dans le Gais Savoir, qu'est-ce à dire si l'on en croit les scientifiques, la fin dernière de la science serait de procurer à l'homme le plus de plaisir possible et de lui éviter le plus de déplaisir possible. Et Nietzsche répond à cette question en disant, « Il se pourrait pourtant bien qu'un jour, la science se révéla être la grande pourvoyeuse de douleurs. » Moi, je pense que ce genre d'idées diffuse dans notre inconscient collectif. Je lisais l'autre jour une interview de Houellebecq. Bon, Houellebecq, dans son livre et dans les interviews qu'il peut donner à son propos, dit qu'il est persuadé que nous ferons tout ce que la science nous permettra de faire. et que les barrières éthiques ne seront d'aucune efficacité. Tout ce que la science permettra de faire, quelqu'un le fera. Et je pense que cette idée trouve dans le public un certain écho. Alors, je ne veux pas dire par là que ce constat, parce que je pense que ça relève d'une sorte de constat, ce constat suffise à expliquer la désaffection des étudiants pour les disciplines scientifiques. Pas du tout. Parce que, quand vous regardez les statistiques historiquement, vous voyez que la période pendant laquelle les étudiants se sont inscrits en physique sans se poser de questions, c'est l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale. Autrement dit, c'est Hiroshima qui a rempli les amphithéphysiques. Et mes étudiants qui, aujourd'hui, délaissent la physique pour s'inscrire dans un MBA quelconque, pour faire du business, en gros, ne le font pas pour venir en aide à l'humanité souffrante. Donc, je ne dis pas ça du tout pour interpréter la désaffection, mais ce constat existe pareil. La deuxième catégorie de questions, c'est le lien entre science et développement. Je pense que nous percevons, nous constatons même, que le développement est une notion qui diffuse temporellement, mais qui diffuse mal spatialement. C'est-à-dire que quand vous prenez pour caricaturer les choses un endroit donné de la planète, à cet endroit, en général, les gens vivent mieux avec un confort matériel plus grand que leurs grands-parents. Donc, le développement en lui-même n'est pas contesté. Développement économique, technologique, scientifique. En revanche, spatialement, la diffusion se fait mal. C'est-à-dire, il y a des zones sur la planète qui sont complètement ignorées par le développement. Il y a 2 milliards d'individus qui n'ont jamais vu une prise de courant électrique. Et on voit que l'embrayage qu'invoquaient les scientifiques à la fin du 19e siècle entre progrès scientifique, progrès technologique, progrès matériel et progrès moral, cet embrayage ne fonctionne pas aussi bien qu'il l'avait dit. Et du coup, on se demande si l'utopie entre guillemets qu'a transporté la science à la fin du 19e siècle est encore d'actualité. Troisième registre de questions, le lien entre science et universalité. Et là, pour le coup, je pense qu'on touche à des questions qui expliquent pour partie la désaffection des étudiants pour les sciences. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons tous compris que la science est capable, est une démarche de connaissance, qui est capable d'exhiber de l'universel. C'est-à-dire que la science, pour certaines questions, est capable de fournir des questions, des réponses qui ne sont pas contestables. Sur l'âge de l'univers, sur l'antimatière, enfin, vous connaissez, vous avez tous des exemples à vous mettre en tête. Donc, l'universel qui exhibe la science n'est pas contesté. Et il y a même un courant assez fort dans l'opinion consistant à dire que la science est la seule démarche de connaissance capable d'exhiber l'universel. Mais la question qu'on pose à propos de cette universelle qui exhibe la science, c'est est-il complet ? Au sens de la complétude de la physique quantique. C'est-à-dire, est-ce que cette science qui exhibe l'universel nous permet de répondre à toutes les questions que nous nous posons ? Et la réponse, c'est non. La réponse que fait la société, c'est non. Et en fait, je pense que c'est une réponse intelligente. C'est-à-dire que la science moderne, avec Galilée par exemple, pour parler de la physique, elle est née, elle est devenue puissante justement parce qu'elle a limité ses ambitions. C'est-à-dire, la science est devenue moderne le jour où elle ne s'est plus intéressée qu'aux questions scientifiques. Et là, on comprend que la physique, par exemple, ne répond qu'aux questions de physique. et il y a très peu de questions de physique. Les questions qui intéressent vraiment les gens sont des questions qui sont relatives à l'amour, la justice, le vivre ensemble, le bien-être, la justice. Autrement dit, ce sont les questions qui concernent nos valeurs, les valeurs par lesquelles nous décidons de vivre ensemble. Et pour répondre aux questions relatives aux valeurs, eh bien, la science, dans une certaine mesure, ne peut pas nous aider. Et comme nous avons besoin de réponses, nous les trouvons dans des registres qui ne sont pas scientifiques. Et si on entend, donc là, je reviens aux journaux que je citais tout à l'heure, il y a une espèce de bruit sourd qui est perceptible à la lecture de ces articles. En gros, on dit aux scientifiques la chose suivante, comprenez bien que ces questions, celles qui sont relatives aux valeurs, sont celles qui nous emportent le plus, car c'est autour d'elles que nous construisons nos sociétés. Dès lors, si votre science ne nous aide pas à éclairer notre humanité, si elle est incapable de nous fournir les références dont nous avons besoin, si elle découvre le vrai mais sans pouvoir lui trouver un sens, ne soyez pas surpris si nous n'entrons pas en communion avec votre communauté. Voilà la lettre qu'avait envoyée un lecteur du monde au journal et que j'ai citée partiellement. Et là, on retrouve une thématique qui était celle exprimée par Husserl dans un livre assez célèbre qui s'appelle « Crise des sciences européennes » un livre traduit en français en 1976 où Husserl fait cette remarque qui me semble pertinente « Dans la détresse de notre vie, cette science n'a rien à nous dire. Les questions qu'elle exclut par principe sont précisément les questions qui sont les plus brûlantes à notre époque malheureuse pour une humanité abandonnée au bouleversement du destin. Ce sont les questions qui portent sur le sens ou l'absence de sens de notre existence humaine. » Il a écrit cela après la Deuxième Guerre mondiale donc on comprend que ces questions étaient importantes pour lui mais je pense qu'on est dans cet état d'esprit comment répondre aux questions relatives au sens. Et on voit bien notamment chez les étudiants que la tentation devient de plus en plus grande de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire de dire que même pour les questions pour lesquelles la science a le monopole de la réponse on va dire puisqu'elle ne répond pas à côté d'elle-même on va ignorer ses propres réponses. C'est-à-dire moi j'observe même chez les étudiants en science une sorte de discrédit spontané pour la science et un repliement vers des textes dits sacrés et toutes les communautés religieuses sont visées qui vont servir de réservoir de sens pour habiller la science. Alors ça m'amènera peut-être tout à l'heure à discuter de ce point avec Jean Bricmont parce que je l'ai lu on a déjà eu des débats ensemble et Jean Bricmont pour la question des religions par exemple fait preuve d'un optimisme qui personnellement me laisse béat avec cette idée que la raison scientifique va finir par s'imposer un peu comme le pensait Freud qui pensait que les gens se rendraient compte un jour que la religion n'est qu'une illusion moi je ne crois pas du tout ça je pense qu'au contraire et d'ailleurs en venant ici en train je ne suis pas un lecteur de Lacan mais il se trouve qu'on vient de sortir une conférence que Lacan a faite en Belgique aux catholiques ça s'appelle le triomphe de la religion discours catholique c'est deux conférences en fait l'une qui a été donnée en Belgique en 1960 une autre à Rome en 1966 et Lacan qui dans ce texte est compréhensible ce qui n'est pas le cas des autres parce que c'est une conférence explique que Freud s'est complètement trompé sur cette question et qu'en réalité la religion et il parle de la religion catholique romaine va s'imposer de plus en plus parce qu'elle va habiller de sens les découvertes déroutantes des savants et je pense qu'il a raison sur cette question et enfin la dernière catégorie il y en a beaucoup plus mais je me suis limité à quatre pour tenir mon temps de parole c'est la question du lien entre science et vérité c'est la question du relativisme que Jean Bricmont va aborder après moi et je voulais juste faire quelques commentaires le premier c'est en fait une anecdote il se trouve qu'à Centrale je fais tous les ans depuis assez longtemps un cours sur la relativité et en général les étudiants acceptent les arguments d'Einstein et ils sont discutés mais depuis deux ou trois ans on voit que le relativisme c'est-à-dire cette idée que toutes les démarches de connaissance se valent et que finalement tout est affaire d'opinion tout peut être discuté est en train d'entrer dans les universités des françaises et l'anecdote que je voulais vous rapporter c'est la suivante je fais le calcul que vous connaissez tous de la dilatation des durées quand on change de référentiel quand on passe d'un référentiel à un autre en mouvement par rapport à lui calcul classique un élève se lève alors que d'habitude les élèves quand ils ont des questions à poser attendent la fin d'amphi pour venir voir le prof en particulier là publiquement devant 400 personnes se lèvent en disant monsieur je ne suis pas d'accord avec Einstein un type qui est rentré à Centrale et je lui demande de s'expliquer je pensais qu'il avait une théorie alternative qu'il allait me sortir les terres ou je ne sais pas quoi et il me dit cette dilatation des durées je n'y crois pas parce que je ne la sens pas donc c'est cette idée que la subjectivité individuelle peut contester une objectivation de la physique des résultats de la physique construites pendant un siècle c'est à dire qu'une opinion subjective a suffisamment de force pour venir contester sans argument autre que ceux qui sont justement d'ordre subjectif un résultat qui a été éprouvé et éprouvé dans des centaines de milliers d'expériences c'est ça que j'appelle l'entrée du relativisme dans les universités donc les questions qu'on pose aux profs je pense que ceux d'entre vous qui font l'enseignement les connaissent ce sont des questions du type votre science dit-elle réellement le vrai comment osez-vous prétendre qu'elle se réfère à la rationalité alors qu'on sait bien que les jugements esthétiques les préjugés les désirs subjectifs ont imprégné sinon la démarche tout ancière de la science du moins certaines de ces phases notamment les phases de création d'invention votre légitimité légitimité qui semble incontestée est-elle fondée sur autre chose que des effets de pouvoir les mythes que vous méprisez ne disent-ils pas eux aussi une part de la vérité etc. mais la question qui m'intéresse c'est comment se fait-il que quand dans un cours de philosophie des sciences vous expliquez les thèses relativistes donc Feyerabend Kuhn Latour etc. immédiatement vous sentez dans le public de la sympathie pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui éprouvent une sympathie intellectuelle immédiate pour les thèses relativistes ça les soulage comme si l'autorité de la science devenait contestable donc la science est plus légère à porter elle devient elle-même relative et il me semble que l'explication de ce phénomène que je constate c'est que finalement la thèse relativiste semble nourrir un soupçon qui se généralise qui est celui de l'imposture c'est-à-dire que les gens ont le sentiment qu'il y a de l'imposture partout et ils sont soulagés d'apprendre qu'en science aussi il y en a peut-être alors comme Jean Bricmont d'après le résumé qu'il a fourni va surtout parler du relativisme je ne vais pas en dire un peu plus mais simplement je voulais signaler que moi j'ai applaudi le canular Sokal j'ai applaudi le livre Bricmont Sokal les impostures intellectuelles mais j'ai quelques commentaires à faire le premier commentaire c'est ce qui est arrivé à ce pauvre Régis Dobré qui d'ailleurs a commis un livre avec Jean Bricmont parce qu'il a été attaqué dans le livre imposture intellectuelle vous savez que Dobré parlait du théorème de Gödel comme étant une explication du fait qu'une nation pour se fonder a besoin d'une extériorité elle ne suffit pas à se fonder elle-même si vous voulez et donc Dobré a été attaqué pour avoir utilisé de façon désinvolte maladroite et même fausse le théorème de Gödel alors est-ce que on doit aller très loin dans ce genre de critique à mon avis non d'abord parce que nous clamons tous qu'il est temps que la science entre en culture soit mise en culture mais si la science est mise en culture ça suppose que certains de ces concepts soient dévoyés parce qu'on n'a jamais le contrôle de la diffusion d'un concept soit dévoyé soit soumis à des soit victime de malentendus prête à des amalgames etc. mais la mise en culture c'est ça on ne demande pas à tous les philosophes ou à tous ceux qui parlent de parler comme les scientifiques parlent et puis la deuxième remarque que je voulais faire à propos de ce terme de Gödel c'est que j'ai été étudiant au CERN et on avait comme professeur Victor Weisskopf qui était le directeur du CERN et qui donnait des cours de physique quantique et qui un jour nous avait parlé du théorème de Gödel de la physique et ce qu'il appelait le théorème de Gödel de la physique c'est pas du tout le théorème de Gödel au sens de Gödel justement c'était l'idée que la physique pour se fonder a besoin d'une métaphysique et l'argument qu'il utilisait c'était de dire vous ne pouvez pas prouver par la physique que cela a du sens de faire de la physique donc la raison qui vous a poussé à devenir physicien n'est pas une raison relative à la physique donc c'est ce qu'il appelait l'extériorité de la démarche de la physique donc c'est là aussi un dévoiement du théorème de Gödel mais est-ce qu'il est grave c'est à dire est-ce qu'on n'a pas alors évidemment on pourrait dire la même chose sans invoquer Gödel je remarque simplement que Victor Weisskopf l'a fait il était physicien la deuxième remarque que je voulais faire c'était le fait que les philosophes post-modernes qui ont critiqué la science en s'emparant des concepts de la science c'est ça le grand paradoxe du post-modernisme c'est à dire on veut dégommer la science mais on prend dans la science les mots choc les concepts qu'on n'a pas compris pour appuyer l'argumentation donc on s'appuie sur ce qu'on détruit ce qui est un mouvement assez étonnant mais est-ce que ce mouvement intellectuel disons qui a beaucoup plus de force aux Etats-Unis qu'en Europe d'ailleurs est-ce qu'il n'est pas la réponse mécanique à une certaine morgue scientiste qui a prévalu dans les pays développés il y a bien eu des phases de morgue scientiste est-ce que par un effet d'action et de réaction cette posture des scientifiques n'a pas par elle-même déclenché une contre-réaction qui est celle à laquelle on assiste et puis ma dernière remarque elle viendra sur sur l'attitude des scientifiques à l'égard de ce mouvement les auteurs qu'on cite toujours pour expliquer ce qu'est la thèse relativiste c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure Feyerabend Kuhn etc mais on oublie souvent Popper Karl Popper moi je suis Popperien dans l'âme mais en même temps il y a une certaine vulgate popperienne qui contribue à affaiblir le discours scientifique cette vulgate c'est celle qui consiste à dire que finalement la science n'exhibe jamais le vrai même quand une théorie a été soumise à de multiples tests même si ces tests ont tous été positifs on n'a pas le droit de dire que la théorie est vraie puisqu'un jour elle pourrait être mise devant une situation qui la falsifiera et ça conduit le discours physicien à une sorte de modestie permanente d'humilité qui affaiblit sa position puisque dans le camp adverse l'humilité n'est pas de mise donc je me demande si on ne devrait pas renforcer nos discours dire que contester Egalem C2 ce n'est pas à la portée de n'importe qui et affirmer que cette formule là par exemple a une sorte de solidité qui n'est pas réfutable donc voilà ce que je voulais dire et avant quand même je voudrais poser une question à à Jean-Bricmont c'est la question qui est une question à mon avis qui qui faudra trancher un jour ou l'autre parce qu'elle a des conséquences sur nos rapports avec les autres disciplines sur la façon d'enseigner c'est comment parler de la physique de façon juste alors pour vous faire comprendre ce que j'entends par là peut-être certains d'entre vous ont lit le bouquin de Hawking qui s'appelait Une brève histoire du temps qui a été acheté par un humain sur 750 d'accord ? c'est plus que Houellebecq et comme ce livre est incompréhensible Hawking l'a résumé avec l'aide d'un journaliste parce qu'en fait Hawking n'avait pas non plus écrit la brève histoire du temps il n'écrit plus donc il y a quelqu'un qui signe Hawking qui va publier en octobre prochain une version résumée et plus claire du livre d'Hawking et ça va sortir chez Flemarion sous le titre la belle histoire du temps il se trouve que j'ai lu le manuscrit et je vous incite à le lire parce que quand vous lisez ce texte vous vous rendez compte que le discours post-moderne à côté du discours que peuvent tenir certains physiciens c'est de la gnognote d'accord ? vous avez des chapitres sur le principe d'incertitude complètement délirant vous avez un chapitre sur la théorie du tout où on explique que d'après les lois de Darwin les gens qui sont capables de comprendre la théorie du tout vont mieux franchir que les autres les processus de sélection naturelle et donc un jour on comprendra la théorie du tout et ça se termine par une phrase que je vous lis et ce sera ma conclusion qui est celle qu'on trouvait déjà dans une brève histoire du temps qui est la suivante lorsque nous aurons découvert la théorie du tout elle devrait être un jour compréhensible dans ces grandes lignes par tout le monde et non par une poignée de scientifiques alors nous tous philosophes scientifiques et même gens de la rue nous serons capables de prendre part à la discussion de savoir pourquoi nous-mêmes et l'univers existons si nous trouvons la réponse à cette question ce sera le triomphe ultime de la raison humaine à ce moment nous connaîtrons la pensée de Dieu bon donc moi j'invite si vous voulez les physiciens à rompre avec toute désinvolture langagière et la question qui reste posée c'est comment parler de la physique voilà ça fait beaucoup de questions donc je vais passer maintenant la parole à Jean Bricmont qui ne va pas répondre tout de suite à ces questions parce qu'il avait quand même préparé une intervention indépendamment et peut-être au cours de son exposé répondra-t-il et puis on aura le débat après oui Étienne et moi nous ne sommes pas concertés donc je n'ai pas préparé de réponse à ces questions et je les ferai peut-être dans la discussion ou à ce qui l'optimisme qui m'attribue en matière de religion je ne suis pas tellement convaincu mais je ne suis pas convaincu je suis moi-même si optimiste mais bon donc je pense que de toute façon il a illustré assez bien le fait qu'il y a une crise dans la perception de la science et vous le voyez aussi dans les questions sur la technologie etc je pense qu'il y a aussi une crise dans l'enseignement où on peut constater qu'il y a une espèce d'hostilité à tout ce qui est abstrait ce qui est déductif ce qui est rationnel etc vous avez ça dans la pédagogie je pense que ce serait facile de donner des exemples et je voudrais bon je ne peux pas tout discuter on en répond pour plusieurs jours je voudrais aborder deux aspects sur la science l'un c'est une remarque sur l'épistémologie où je vais essayer de présenter ma façon de voir les choses peut-être bon essayer de voir comment moi je présenterais la science par rapport à la non-science et l'autre c'est une remarque disons sur les implications morales et politiques de la science et les problèmes tels qu'ils me semblent être réels des problèmes réels qui posent alors sur l'épistémologie si vous voulez je pense qu'il y a deux aspects dans le discours scientifique il y en a un qui est affirmatif c'est l'ensemble des assertions que les scientifiques font sur le monde et un autre qui est sceptique et c'est l'aspect sceptique qui consiste à mettre en question les autres discours sur le monde les discours des pseudo-sciences les discours des religions les discours de la métaphysique etc. qui sont mis en question par les scientifiques au moins en ce qui concerne la partie factuelle de leur doctrine alors on a beaucoup parlé du sens et de l'éthique etc. mettons ça de côté pour le moment on y viendra mais il n'y a pas de doute que dans beaucoup de doctrines auxquelles les gens adhèrent il y a des aspects factuels dans les pseudo-sciences dans les religions dans la métaphysique classique etc. dans la philosophie et tout le développement des sciences s'est fait philosophiquement en accord si vous voulez avec des tendances comme le positivisme l'empirisme etc. le matérialisme français qui ont eu tendance à mettre en question ce que disaient les autres discours que le discours scientifique et c'est cette mise en question qui dérange en général en tout cas en Europe aux Etats-Unis il y a par exemple chez les créationnistes un conflit direct si vous voulez les créationnistes purs et durs un conflit direct entre eux et les scientifiques qui contestent la partie affirmative des sciences mais en général ce qui se passe dans les débats avec les psychanalystes avec un certain nombre de chrétiens modernes avec un certain nombre de spiritualistes etc. aujourd'hui et évidemment avec les relativistes ce n'est pas le discours des sciences qui est mis en question c'est la possibilité de tenir en même temps que le discours scientifique d'autres discours sur la réalité qui ne sont pas justifiés scientifiquement ou qui ne font pas partie des discours scientifiques et c'est cet aspect sceptique qui à mon avis est la source du conflit et la façon dont ce scepticisme est réfuté si vous voulez par des gens qui veulent tenir d'autres discours c'est de dire oui mais la science comme la diétienne a besoin enfin en citant Weisskopf a besoin d'une métaphysique elle a besoin d'un cadre elle a un cadre qui est réductionniste matérialiste déterministe je ne sais pas il y a toujours des cadres dans lesquels ce que Popper appelle le mythe du cadre d'ailleurs on dit que la science est enfermée dans un cadre et que par conséquent on ne peut pas voir les vérités je ne sais pas de l'astrologie par exemple ou de la religion ou que sais-je parce que par méthode par déterminisme par des principes méthodologiques elle s'empêche de voir ce genre de choses et une grande partie de la philosophie des sciences du 20ème siècle moi je suis probablement moins Popperien que mon voisin parce que je pense elle est rentrée dans un problème parce qu'elle a essayé de caractériser positivement la méthode scientifique en disant la méthode scientifique c'est ça c'est la vérification ou la falsification ou ce que vous voulez et donc on a une espèce d'attitude qui essaie de caractériser la méthode scientifique et à mon avis ça ne marche jamais tout à fait et quand on se rend compte que ça ne marche jamais tout à fait on dit vous voyez vous avez cette méthode scientifique vous êtes enfermé là-dedans et peut-être qu'il y a d'autres discours d'autres possibilités de savoir et moi je voudrais essayer de justifier l'approche sceptique en revenant à un vieil argument qui est oublié maintenant parce qu'il concerne quelque chose qui n'intéresse plus beaucoup de monde c'est un argument qui était donné au 18ème siècle par le philosophe écossais David Hume et qui consiste à expliquer pourquoi il n'est jamais rationnel de croire au miracle et même si les miracles n'intéressent plus beaucoup de gens aujourd'hui en tout cas en Europe je pense que l'argument a une portée très générale et l'argument est le suivant Hume dit si vous voyez un miracle vous-même alors là vous devez décider si vous êtes sobre ou si vous êtes un bon des yeux qui fonctionne etc mais la plupart des gens ont simplement entendu parler de miracles qui leur sont rapportés par d'autres personnes par exemple à l'époque à travers la Bible et ils n'ont pas d'expérience directe du miracle mais ils ont une expérience directe du fait que des gens se trompent ou les trompent il suffit d'acheter une voiture d'occasion si vous n'êtes pas convaincu c'est une expérience que vous pouvez faire tous les jours donc ce que dit Hume il dit c'est que ce que vous devez expliquer ce n'est pas un miracle mais le fait qu'on vous raconte qu'il y a un miracle et ça ça s'explique très simplement en supposant que quelqu'un se trompe ou vous trompe et par conséquent il n'est jamais rationnel de croire au miracle et à mon avis c'est un argument qui a une portée très générale et qui permet de refonder une épistémologie sceptique si vous voulez sur une base qui ne me commet pas à définir ce que c'est la méthode scientifique Hume évidemment ne dit pas qu'il ne faut croire que ce qu'on voit ou que ce qu'on connait par l'expérience immédiate mais que si des gens vous affirment des choses qui vont au-delà de cette expérience ils vous donnent des arguments qui sont plus forts que cette expérience elle-même en particulier que l'expérience que vous avez qu'il y a des gens qui se trompent et qui vous trompent et ça c'est un argument à mon avis assez fort parce que vous pouvez poser la même question aux politiciens qui vous disent que la situation va s'améliorer aux banquiers qui vous font miroiter des dividendes fabuleux aux journalistes qui vous racontent ce qui se passe dans des pays lointains aux psychanalystes aux prêtres et aux physiciens quelle raison me donnez-vous de vous croire plutôt que de croire que vous vous trompez ou vous me trompez quand on pose cette question à l'envers alors la situation la distinction entre science et non-science devient assez claire parce que les sciences naturelles ont deux arguments massus et que personne d'autre n'a pour répondre aux sceptiques le premier c'est la technologie alors vous l'aimez ou vous l'aimez pas il y a des choses horribles la technologie c'est pas ça la question mais toute la technologie y compris évidemment les armes mais par exemple les voitures les avions etc serait s'ils étaient transportés dans le passé des miracles vous amenez des voitures au 18ème siècle au Moyen-Âge ça paraîtrait comme des miracles ce sont des miracles qui sont visibles par tous contrairement à ceux qui avaient dans la Bible ou d'autres choses qu'on vous avance et donc ce sont à mon avis une façon pour le commun des mortels de répondre aux questions sceptiques et alors il y a un autre truc qui est plus subtil qui est moins accessible au grand public c'est la coïncidence entre les prédictions théoriques et les résultats d'expérience coïncidence qui peut être très subtile on a vu l'exposé de Zellinger ce matin si vous vouliez le faire ajuster ça d'une certaine façon vous pourriez faire des tours de magie avec ce qu'on peut faire avec les photons l'entanglement des photons etc et vous pourriez vous pourriez en tout cas faire des prédictions tout à fait surprenantes etc en tout cas pour des gens qui ne connaîtraient pas évidemment la théorie si vous prenez l'effet GPS par exemple vous devez tenir compte de la relativité si vous ne tenez pas compte de la relativité vous aurez des résultats totalement différents et donc vous avez des prédictions théoriques des sciences absolument extraordinaires et de nouveau cette coïncidence est quelque chose qui permet de répondre aux sceptiques mais vous n'avez pas ça dans la plupart des autres disciplines intellectuelles je suis désolé on peut en discuter mais je ne pense que vous n'en avez pas vous n'en avez pas dans les pseudo-sciences vous n'en avez pas dans toutes sortes d'autres discours et donc quand vous posez la question de cette façon là vous voyez la distinction entre science et non-science ça répond aussi à la question et ça permet aussi d'éliminer la question des autres rationalités des autres discours des autres méthodes parce que qu'est-ce qui me dit que je dois vous croire ? vous venez avec votre méthode mais pourquoi je dois croire votre méthode ? qu'est-ce qu'elle donne comme résultat ? qu'est-ce qui permet de répondre aux sceptiques ? alors il y a aussi un discours qui est irritant qui est de parler de la multiplicité des sciences des sciences par opposition à la science etc. on vous dit les biologistes les physiciens les chimistes etc. utilisent des méthodes différentes mais si vous y réfléchissez qu'ils utilisent des témoins qu'ils utilisent des tests en double aveugle pour les médicaments qu'ils insistent pour le fait que les expériences doivent être dupliquées ils répondent aux sceptiques ils répondent dans leur domaine aux sceptiques mais ils ne font que répondre aux sceptiques tels que je l'ai mentionnés pourquoi dois-je vous croire ? vous devez me croire parce que je peux refaire l'expérience à des dizaines d'endroits dans le monde et ça c'est impressionnant si je ne peux pas la reproduire comme par exemple l'expérience de Benveni sur la mémoire de l'eau c'est un problème Etienne a parlé de la presse moi j'ai lu la presse à l'époque je n'ai gardé que des souvenirs mais la presse était absolument crédule par rapport à ses expériences sur la mémoire de l'eau et je pense qu'il y avait des raisons d'être sceptiques parce qu'elles n'étaient pas reproduites et aussi parce que a priori elles étaient tellement implausibles qu'il fallait plus qu'une expérience pour convaincre un sceptique rationnel Alors évidemment sur la question maintenant je vais passer à la question morale et politique et je pense qu'il y a deux aspects que j'aurais souligné sur la question l'un c'est l'effet de la science sur la société ou le développement des sciences sur la société et l'autre c'est la responsabilité actuelle des scientifiques alors sur l'effet de la science sur la société je pense que cet effet sur le long terme je ne parle pas des dix dernières années et je parle de l'aspect idéologique intellectuel a été massif et extraordinairement positif et donc il a été mais je veux dire depuis le XVIIe siècle je ne parle pas de l'époque récente mais il a été massif et ce qui a eu un effet ce n'est pas l'aspect positif des sciences mais l'aspect sceptique le fait que au cours du XVIIe du XVIIIe siècle en Europe et au XIXe et puis après un peu partout dans le reste du monde les gens se sont mis à questionner les autorités traditionnelles des rois des despotes des princes des aristocraties des prêtrises etc. vient évidemment en grande partie de l'aspect sceptique de la démarche scientifique la révolution scientifique si vous voulez nous a fait sortir d'une nuit où tous les chats étaient gris avant la révolution scientifique on n'avait pas de bons critères empiriques pour distinguer ce qui était vrai et faux mais avec le succès des sciences on s'est rendu compte ce que c'était qu'un véritable savoir sur la réalité et dans quelle mesure toutes les doctrines traditionnelles qui justifient les pouvoirs traditionnels et qui les justifient encore dans beaucoup d'endroits du monde sont en fait basées sur des croyances qu'on peut contester et mettre en question c'est aussi une remarque que je veux faire en passage sur la critique la remarque que tu as faite à propos des abus des abus comment dirais-je qu'on critique dans l'imposture notre démarche et nous l'avons souligné dans le bouquin dans les débats a toujours été de s'inscrire dans cet aspect sceptique de la démarche scientifique parce qu'on estime que quand des gens qui ne sont pas des scientifiques mais ça c'est pas tellement important mais quand des gens utilisent un jargon extraordinairement technique par rapport à un auditoire de gens qui ne sont pas scientifiques qui par conséquent ne peuvent pas les comprendre ils abusent de leur autorité et la façon de dire bon ben alors expliquez-moi ce que vous voulez dire vous parlez de théorème de Gödel la théorie des ensembles des ensembles compacts je sais pas quoi de toutes ces théories expliquez-moi ce que ça veut dire et expliquez-moi pourquoi c'est pertinent pour votre discours et dans la mesure où ils ne peuvent pas l'expliquer je pense qu'on sape l'argument d'autorité et dans ce sens-là on se met dans la démarche si on veut scientifique et il y a une différence évidemment entre Gödel et Weisskopf si tu veux c'est que Gödel le fait pour le grand public il le fait à la société française de philosophie et il le fait dans des livres destinés au grand public tandis que Weisskopf pour autant que je sache d'après ce que tu dis était dans un actoire non mais il l'a écrit dans un livre qui s'appelle la révolution des Cantars ok mais alors c'est une erreur mais alors c'est une erreur et j'ai lu le livre de Hawking et je le trouvais épouvantable et j'ai écrit personnellement avant la collaboration avec Sokal des articles enfin au moins un pour critiquer l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique qui me paraît complètement incompréhensible et peu claire et donc je veux dire moi je suis tout à fait d'accord pour critiquer les sciences les discours des scientifiques quand ils font les mêmes impostures si tu veux qu'on dénonce notre idée on n'a jamais dit dans le livre qu'il n'y avait qu'eux qui faisaient ça simplement c'était tellement énorme que c'était relativement facile à faire pour toutes sortes d'accidents on est arrivé à faire ça moi j'ai écrit d'autres articles aussi sur les discours de Prigogine et Stengers etc donc je pense que je suis tout à fait prêt à critiquer les scientifiques il n'y a que 24 heures par jour moi je ne connais rien à la cosmologie je ne me vois pas faire le travail sur le bouquin de Hawking c'est tout mais je veux bien le faire dans d'autres choses où j'ai l'impression d'avoir une certaine compréhension de ce qui se passe tu vois ce n'est pas du tout que je pense que les scientifiques mais je pense que justement ça fait partie de la démarche scientifique de mettre en question l'argument d'autorité et ça fait partie de cette démarche sceptique que j'ai essayé de mentionner et qui s'est développée à partir du 18ème siècle bien alors ça c'est pour l'aspect positif de l'impact des sciences maintenant quel est l'aspect négatif alors là je sais que ce que je vais dire va être vraiment controversé enfin peut-être ce que j'ai déjà dit mais le problème pour moi c'est que c'est une question pour apprécier l'aspect négatif le plus important qui a à voir avec le militaire il faut comprendre la nature des rapports de force qui existent dans le monde et en particulier dans l'affaire internationale on ne le voit pas tellement quand on vit dans des états démocratiques parce que justement dans les états démocratiques en droit interne les rapports de force sont moins enfin les rapports de force brutaux il y a des rapports de force mais ils sont alors contrôlés par la loi il y a un parlement et des élections etc mais dans les affaires internationales la force brutale joue un rôle énorme on le voit aujourd'hui en Irak il n'y a rien d'autre que la force brutale mais vous pouvez le voir de façon plus subtile dans d'autres situations les états unis ont renversé un énorme un très grand nombre de gouvernements ils imposent des accords commerciaux ils imposent des remboursements de dettes à toutes sortes de pays qui présupposent toujours un rapport de force militaire parce que vous ne pouvez pas forcer les gens à payer leurs dettes si vous n'avez pas un rapport de force militaire derrière ça parce que dans un état démocratique il y a la police mais sinon qu'est-ce que vous faites au niveau international alors vous avez ce rapport de force qui évidemment existait aussi à l'époque coloniale entre l'Europe et le reste du monde qui maintenant existe entre les états unis et le reste du monde et il y a aussi cette volonté qu'il y a principalement aux Etats-Unis moins en Europe mais aussi de vouloir une hégémonie absolue c'est pourquoi ils veulent développer par exemple je ne sais pas si ça marchera j'espère que ça ne marchera pas mais ils veulent développer leur bouclier antimissile balistique et un journaliste américain assez candidement dit cette défense antimissile balistique ne concerne pas la défense elle concerne l'attaque évidemment parce que dès que vous avez ce bouclier vous pouvez maintenant récupérer ce qu'ils avaient juste après la guerre c'est-à-dire le monopole de l'arme atomique il dit elle va cimenter l'hégémonie américaine et faire des américains les maîtres du monde c'est un journaliste libéral de New Republic Laurence Kaplan et donc vous avez ce rapport de force et ce qui est le problème de ce rapport de force qui est très injuste qui crée des conflits à mon avis énormes le problème c'est qui le rend possible nous enfin pas vous personnellement pas moi personnellement mais les scientifiques parce que sans les scientifiques ils sont nulle part les américains en Irak ne sont pas plus courageux ils ne sont pas plus déterminés ils ne sont pas plus prêts à mourir que leurs adversaires ils ont la technologie pour eux c'est tout et la technologie c'est nous qui la fournissons et donc la collaboration entre les scientifiques et les militaires me semble être vraiment le problème principal beaucoup plus que les problèmes d'arrogance des problèmes d'OGM ou de nucléaire civil etc c'est ce travail cette collaboration avec les militaires qui se fait en général sans état d'âme je vous renvoie par exemple à une étude extraordinairement intéressante de Roger Godement qui malheureusement est un appendice dans un livre d'analyse mathématique son deuxième volus le deuxième tome de son livre d'analyse mais il a un appendice là où il développe très en détail cette collaboration et dans tous les pays alors évidemment le problème que ça pose c'est que cette collaboration n'est jamais discutée et le paradoxe c'est que la communauté scientifique en général est opposée à l'usage qui est fait des armes que par ailleurs elle fabrique sans avoir d'état d'âme si on va aux Etats-Unis je suis sûr que la majorité de mes collègues sont opposés à la politique actuelle des Etats-Unis pendant la guerre du Vietnam beaucoup de scientifiques étaient opposés à la politique des Etats-Unis mais c'est eux qui avaient construit les armes qui rendaient ces politiques possibles sinon elles sont impossibles et donc il y a un aspect paradoxal là un autre paradoxe c'est pour ça que j'ai dit vers une critique de la critique des sciences c'est qu'après 68 moi j'en rappelle plus ou moins de cette époque par exemple du livre de Lévi Leblon et Jobert qui s'appelait Autocritique de la science où dans ce mouvement de critique des sciences qui a commencé à cette époque la critique de la collaboration avec les militaires et la responsabilité des scientifiques dans les questions militaires était posée était posée même assez violemment ce qui n'est pas une bonne chose mais elle était posée et toute la critique s'est déplacée au cours du temps vers une critique épistémologique plutôt qu'une critique politico-sociale alors que je pense que la critique politico-sociale était en fait parfaitement valide et la critique épistémologique est très faible parce que la science comparée à tout le reste est ce qu'il y a de mieux au point de vue épistémique je ne dis pas que c'est parfait il y a beaucoup d'imperfections mais c'est mieux que tout le reste mais la responsabilité sociopolitique des scientifiques elle est une question qui à mon avis existe toujours je vais signaler au passage qu'il y aura une conférence le 21 septembre de cette année à l'école normale supérieure à Paris qui porte comme titre la science au service de la guerre et la responsabilité des scientifiques et finalement je vais terminer en disant qu'il y a un autre paradoxe donc il y a le paradoxe de la critique des sciences qui a été dévoyé mais il y a aussi le paradoxe qui fait que les scientifiques qui sont en général comme moi je le suis dans un certain sens libéral au sens américain du terme et sont en général les premiers à dénoncer les aspects fanatiques des religions qu'il s'agisse du terrorisme du fondamentalisme du moralisme papal même etc et même du discours de Bush en général portent peu attention à leur propre contribution à cette situation à leur propre contribution parce qu'ils contribuent tellement à cette volonté de domination et en contribuant à cette domination ils créent c'est très facile de comprendre ça psychologiquement un choc en retour qui évidemment renforce le fondamentalisme et le fanatisme chez les gens qui sont les perdants dans ce rapport de domination et particulièrement dans le monde arabo-musulman et donc je pense que les gens rejettent évidemment encore plus fortement peut-être pas la science au sens de la technologie mais l'esprit scientifique et particulièrement le scepticisme scientifique et je pense que le principal problème de la responsabilité des scientifiques c'est que chaque bombe chaque missile chaque détecteur que nous fabriquons et qui sera utilisé un jour ou l'autre par les gouvernements occidentaux contre les pays du tiers monde ne serait-ce qu'à titre de menace fait reculer les idéaux universalistes dont nous prétendons être les principaux défenseurs merci applaudissements 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 Merci.